Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière parce qu'on va parler de maisons de luxe, oui, mais de maisons de luxe qui, malheureusement, sont sous-cotées et qui ne sont pas extrêmement connues. Donc, c'est parti ! Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, c'est sur ce réseau qu'on échange, qu'on partage, qu'on discute, que tu peux voir justement mes looks, mais également des fashion news, donc on se rejoint là-bas. Tu peux bien évidemment me rejoindre sur YouTube, liker la vidéo, partager la chaîne, t'abonner et bien évidemment, activer la cloche de notification, ça me fera extrêmement plaisir. On commence la vidéo avec une première maison, c'est la maison Moïna, qui n'est pas extrêmement connue et qui pourtant appartient au groupe LVMH. La maison a été créée en 1849 et c'est une maison très particulière parce qu'elle a été créée par une femme. C'est vrai que quand on parle de malte et de luxe, on pense tout de suite à Atelier Goyard, on pense à Louis Vuitton et Moïna, on en parle un petit peu moins. Pourtant, elle a révolutionné cet univers en apportant justement sa vision très élégante et sa vision féminine. La maison a connu un véritable essor qui justement s'est développé en même temps, en parallèle que les révolutions industrielles, notamment dans tout l'univers ferroviaire, mais dans l'univers de l'automobile. Et du coup, on retrouve dans ces mâles justement de vrais clins d'œil à l'univers notamment automobile, avec par exemple la mâle limousine qui est incurvée pour pouvoir parfaitement s'adapter à la carrosserie. C'est vrai que ce fil rouge et ce lien avec le secteur automobile, on le retrouve encore aujourd'hui dans la maison. C'est une maison qui insuffle un parfum de liberté, un parfum également très novateur, on l'a vu déjà avec l'histoire de la marque, mais également avec un véritable savoir-faire traditionnel artisanal et une véritable personnalisation. C'est une maison qui va cultiver un sentiment d'émerveillement que l'on peut retrouver justement dans toute sa collection d'accessoires, de maroquinerie, mais également d'objets d'art. Et tous ces accessoires ont pour très commun d'avoir justement un véritable savoir-faire, mais une hyper personnalisation. Encore aujourd'hui, la maison est très novatrice et on la retrouve avec plusieurs modèles iconiques. Les deux modèles iconiques que je vous ai choisis. Le premier, c'est le modèle Fleury. Donc le modèle Fleury, pourquoi je l'ai choisi ? Parce que lui aussi, il a une forme qui est incurvée et qui fait penser à la mâle limousine. Mais vous avez également tout le mécanisme métallique qui est un clin d'œil justement aux fermetures des mâles de voyage. Et donc justement, la forme de ce sac a été clairement inspirée des archives des années 1900 de la maison. Second sac, et ce sac-là, c'est mon favori, c'est le sac Wheel. Donc c'est un sac qui est très rond, qui est très géométrique, qui est un véritable clin d'œil aux boîtes de rangement des pneus de rechange. Donc comme je vous le disais, il y a un véritable fil rouge, il y a un véritable lien entre l'histoire de la maison Moïda et justement son lien particulier avec l'industrie automobile. Et donc je trouve cette histoire très sympa. Donc c'est une forme géométrique, c'est une forme ronde, comme une boîte que je trouve magnifique. Forcément très jolie avec un monogramme. Et donc ces boîtes de rangement de pneus de rechange ont été créées par la maison en 1907. On voit que c'est une maison qui allie justement ce savoir-faire, cette traditionnalité, son passé historique et qui arrive encore deux siècles plus tard à s'inscrire dans le présent avec des modèles très contemporains. Si vous voulez visiter la boutique et que vous êtes de passage sur Paris, il y a une boutique 348 rue Saint-Honoré. C'est vrai que la rue Saint-Honoré, c'est la rue justement de tous les maroquiniers ou encore malissiers de luxe. C'est très historique. On continue avec la maison d'Elvo, qui est une maison de luxe belge et qui est la première maison de luxe de maroquinerie. Alors vous allez me dire, non mais Mélissa, avant cette époque, il y avait déjà d'autres maisons de luxe. Oui, mais pas de maroquinerie. Les maisons de luxe aujourd'hui, qui sont connues et reconnues pour la partie maroquinerie, ont tout d'abord commencé avec d'autres accessoires. Ça peut être dans l'univers équestre, ça peut être dans l'univers de la bagagerie, ça peut être parfois même dans l'univers des armes, mais pas tout de suite de la maroquinerie. Et donc d'Elvo, c'est la première maison de maroquinerie, qui a d'ailleurs déposé pas mal de brevets. Donc la maison d'Elvo est créée en 1829 et pour le coup, c'est vraiment une maison qui est purement belge, puisque cette maison est créée un an avant l'établissement de la nation belge. Le créateur Charles d'Elvo, quand il crée, quand il pense sa maison de maroquinerie du luxe, il pense à une exigence particulière et une grande qualité de ses pièces. En 1875, la Belgique possède le réseau ferroviaire le plus dense du monde, et du coup, ça inspire le précurseur Charles d'Elvo, qui ne va pas s'attaquer à l'univers des mâles, puisque c'est déjà un secteur qui est énormément pris, avec Louis Vuitton, avec Moïna, avec Goyard, c'est un secteur qui est plus que bouché. Et donc lui, par contre, en cela, il est précurseur, il décide de s'attaquer plutôt à la partie sac à main, et notamment de permettre aux femmes d'avoir à portée de main leurs biens les plus précieux. Donc c'est là qu'il crée justement des sacs à main. Pourquoi c'est vraiment très révolutionnaire ? C'est qu'à l'époque, dans les mâles, on mettait un petit peu toute sa vie, on mettait tous ces objets précieux, mais on pouvait malheureusement avoir des vols, et là, au moins, vous aviez tout à portée de main, et puis ça apporte bien évidemment de l'élégance à une tenue. Et c'est donc en 1908 que les premiers brevets de sac à main ont été déposés par Charles Delvaux. En 1933, Franz et sa femme reprennent la maison et la direction artistique, et créent ainsi plusieurs modèles iconiques. On y découvre alors le chef-d'oeuvre, qui est encore aujourd'hui iconique, c'est le modèle brillant. Le modèle brillant a été présenté en 1958 lors des expositions universelles. Je vais beaucoup parler des expositions universelles lors de cette vidéo. Donc les expositions universelles, c'était l'occasion pour chaque pays de montrer son savoir-faire, et c'est d'ailleurs à cette occasion que la Tour Eiffel a été créée. À la base, la Tour Eiffel devait être détruite, et finalement, elle est restée, et aujourd'hui, c'est un monument international de la France, mais c'était également l'occasion de présenter son savoir-faire artisanal, tel que la maroquinerie. En quoi se différencie la maison Delvaux ? C'est qu'elle allie parfaitement la sculpture, le domaine des arts, le domaine du surréalisme, avec la maroquinerie. On va passer maintenant à Atelier Goyard. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, où je choisis des pièces iconiques, et je vous ai parlé un petit peu de la concurrence, de la compétition qu'il y a eu, et c'est historique d'ailleurs entre Louis Vuitton et Atelier Goyard. En 1792, la maison Atelier Goyard a été créée par Pierre-François Martin, et à l'époque, elle portait le nom de Maison Martin. La maison se fait connaître en tant que coffretier et emballeur, et réussit à s'imposer en devenant le fournisseur officiel de son Altesse royale, la Duchesse de Berry. Louis-Henri Morel succède ensuite à Pierre-François Martin. C'est ainsi que la maison s'installe au 347 rue Saint-Honoré, et si vous avez bien suivi ma vidéo, la maison Moïna est au 348. Puis en 1852, c'est François Goyard qui reprend les rênes de la maison. Et donc François Goyard, pendant 32 ans, développe la maison, développe plusieurs modèles, tout en respectant le travail de ses prédécesseurs. En 1885, c'est son fils Edmond Goyard qui lui propulse la maison, en faisant justement des publicités, en développant la maison. Et donc là, on reparle des expositions universelles, puisqu'il présente à l'occasion les toiles Goyardines. Et donc les toiles Goyardines sont devenues le véritable emblème de la maison. On en reparlera tout à l'heure avec le modèle iconique. En 1998, Jean-Michel Signol reprend la maison, et c'est dans l'espace de 10 ans qu'il a su imposer la maison Goyard comme un symbole de luxe, comme un symbole d'excellence. En parlant maintenant de toiles Goyardines, vous connaissez peut-être sûrement le Saint-Louis de la maison Goyard. Et c'est un caba qui a été créé en 1930. Donc ce caba est un véritable sac du quotidien, et à l'époque, vous imaginez bien que ça apporte fraîcheur à cet univers du luxe. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de sa toile très spécifique, mais également des détails en cuir. Donc sa toile qui est emblématique et qui est reconnaissable, c'est donc la fameuse toile enduite Goyardine qui a été présentée à de nombreuses expositions universelles. Concernant maintenant les détails en cuir, je ne sais pas si vous avez déjà touché un sac Goyard ou si vous en avez déjà vu, mais en réalité, il ne s'agit absolument pas de détails en cuir. Il s'agit d'un savant mélange de fibres végétales, telles que le lin, telles que le chanvre, telles que le coton. Et donc ça a été parfaitement mixé pour justement avoir des qualités de souplesse, mais également des qualités thermiques. Donc c'est vraiment une maison que je vous invite à découvrir, n'hésitez pas à vous rendre à la boutique de rue Saint-Honoré. Mais c'est une maison effectivement, alors ce sont des maisons telles que Moïna d'ailleurs, qui n'ont pas forcément de site de e-commerce, donc c'est vrai que ça peut être assez secret. Néanmoins maintenant, c'est une des chances des réseaux sociaux, c'est qu'on peut voir des créations, on peut voir justement des focus des ateliers, ou des focus sur leur savoir-faire. Et enfin, on va parler d'une autre maison, et cette fois-ci c'est une maison qui date du Moyen-Âge, et qui n'a pas du tout commencé par la maroquinerie, c'est Forêt-le-Page. Donc Forêt-le-Page, en 1717, il y a une famille normande. A l'époque, cette famille est composée d'arc-busiers. Donc ce sont des confectionneurs d'armes à feu, et ils décident de s'installer à Paris. Lors de leur installation à Paris, la maison devient florissante, et il y a plusieurs artisans, très différents les uns des autres, qui s'installent avec eux, qui composent la maison. Donc on peut voir des travailleurs d'orfèvrerie, on peut voir des travailleurs qui sont des maroquiniers, on voit vraiment plein de métiers différents. Et ainsi, Forêt-le-Page a la bonne idée de décider de se distinguer, de distinguer ses chefs-d'oeuvre, ses armures, par plusieurs détails. On voit du coup sur leurs armes, mais également sur les armures des sirènes, on voit des dragons, et c'est vrai que le motif écaille est un motif que l'on retrouve encore aujourd'hui, sur quasiment la totalité des modèles de sacs, et de petites maroquineries de la maison. Ces créations plaisent au plus grand roi et empereur. Donc par exemple, les fusils de chasse de Louis XVI venaient de Forêt-le-Page, mais vous avez également le sabre vermeil de Bonaparte. Alors là, c'est quelques-uns des chefs-d'oeuvre, mais il en existe beaucoup d'autres. Et ainsi, dans les fièvres des révolutions, donc qui commencent en 1789 et qui se terminent en 1830, eh bien, Forêt-le-Page assure avec un certain cran, justement, ses idées politiques, ses idées de révolution, et décide d'armer tout simplement les révolutionnaires français. Puis ensuite, vient les révolutions, cette fois-ci industrielles, et Forêt-le-Page démontre à plusieurs occasions, et lors notamment des expositions universelles, leurs talents, et remporte énormément de prix et de trophées. En 2012, la maison, qui a plus de 300 ans, décide de s'installer rue Cambon au numéro 21. Avec une devise qui est armée pour séduire, on retrouve vraiment son ADN de créateur d'art, on retrouve également des clins d'œil sur certains modèles, avec des modèles en forme de pistolet. Je vous invite également à découvrir cette boutique. Il y a un vrai savoir-faire. C'est une maison comme la maison Delvaux, qui possède un e-shop, donc je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos pour que vous puissiez découvrir certains modèles. Mais moi, c'est vrai que c'est une maison que j'aime beaucoup. De toute façon, les quatre maisons dont je vous ai parlé, je les aime beaucoup. Je trouve qu'elles ont une très belle histoire. Je vous attends en commentaire, justement, pour me dire si c'était des maisons que vous connaissiez, si oui, lesquelles, et sinon, quelle a été la maison où vous avez eu un coup de cœur. En tout cas, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye !